Je voulais en profiter pour dédier cette chronique à mon père parce qu'elle parle de voyage et pour moi, les souvenirs de voyages nombreux que j'ai, c'est avec lui. Donc papa, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Salut auditrices, auditeurs, c'est le tout début du printemps ce vendredi et Georges vous régale avec un peu de poésie. Aujourd'hui, je voudrais te parler de voyage. Tu te souviens, avant que l'on nous mette en cage ? Avant que 2020 soit rempli de dangers, parce qu'un pangolin quelque part fut mangé ? Avant le cirque dingue, rentrez, restez chez vous ! Avant que les humains soient terrés dans leurs trous, avant tout ça, partir, s'en aller, l'escapade. Tu te souviens ? Moi oui. Allez viens, on s'évade. Je voudrais t'emmener là-bas, dans ma mémoire. Les endroits que j'ai vus, d'où naissent mes histoires. D'abord, la Guadeloupe, monter dans les avions, adorer ressentir leur accélération, voler pendant des heures au milieu des nuages, et lire Roaldal en dévorant les pages. Puis, arriver là-bas, découvrir tout un monde. Pointe à pitre, le moule et le volcan qui grondent, d'autres plats à manger, d'autres boissons à boire, des plages au sable blanc et d'autres au sable noir, des murennes cachées sous des rochers oranges. Il fait si beau, si bleu, je veux que rien ne change. Le soir, au bungalow, un souvenir puissant, mon père qui m'apprend à plonger, patiemment. Un autre été, la Grèce, les grandes plaines vertes, des oliviers tordus attendant la cueillette, et qui restent depuis mes arbres préférés. Un vieil homme sourit, un chien vient me flairer, dans un village blanc où l'on est en balade. Mon père boit du vin, on mange des salades. Tu sais, ces gros plats, plein d'olives, de tomates, de concombres juteux, c'est si bon, ça m'épate. Et puis ailleurs, les temples, quelques ruines, souvent, des civilisations effilochées au vent. Aussi, le Portugal, les embruns, leur fraîcheur. Nazaré, sur la côte, village de pêcheurs. Ça sent bon le poisson tout frais sorti des criques. Les gens sont souriants. Et le téléphérique nous emmène plus haut, si grinçant et si vieux. Je découvre intrigués les cadeaux faits aux dieux, les ex-votos lorsqu'un marin rentrait en vie. Et puis, le lendemain, nous voilà repartis, père et fils, secoués sur un petit bateau, pour fouler de nos pieds une île remplie d'oiseaux. Je voudrais tout te dire, auditrice, auditeur, mais on dit peu, au fond, sur un ordinateur. Même les yeux fermés, tendus vers ces moments, je n'ai qu'un peu de brume à toucher et je mens. Je vois des crépuscules où il y avait des aubes. Sur des lieux apaisés, je vois des peurs qui rôdent. N'empêche, le voyage, c'est remplir ton bocal. Ça ne dénigre en rien, la beauté du local. C'est juste différent. Ça bouge. C'est vivace. On se sent grand oiseau. On s'envole. On trace. Les yeux curieux, le cœur battant d'excitation. Cent mille carrefours, cent mille directions. C'est tout oxygéner, tout vouloir, tout attendre. C'est être émerveillé et chaque jour, apprendre. Un dernier souvenir. Au Maroc, plein désert. Une nuit, la tempête a craché sa poussière. Et au réveil, la terre a tremblé sous nos pieds. Et je n'avais pas peur, j'étais émerveillé. Lorsqu'en ouvrant la tente, le monde était étrange. Tout chameau, véhicule et plante était orange. On est sur Mars, papa. Plus rien n'est comme avant. Au milieu du désert, je ris. Je suis vivant.